Changement d'époque, après le Moyen-Âge, le canal du Midi croise le 20e siècle. Port-Loraguay, point de convergence de la voie d'eau et de l'autoroute. Puis le bruit des voitures s'efface. Voici venir le cœur de l'ouvrage. L'écluse de l'océan marque le début du bief de partage. C'est pas un travail pour une femme, ça ? C'est une écluse de parmaçon. Pourquoi ? Parce qu'elle est bien entretenue et elle est assez facile. Norouz, point culminant du canal du Midi. Norouz et ses longues allées de Platane. Norouz et sa modeste maison du garde, où fut signée l'armistice entre le maréchal d'Empire Soult et le général anglais Wellington, le 18 avril 1814. Norouz, où Pierre-Paul Riquet, dans sa soif de grandeur, rêvait d'édifier une ville nouvelle. Norouz, où au flanc de son moulin aboutit la rigole. Cette rigole chargée de la fraîcheur des sources de la montagne noire. L'eau fait ici figure de moteur du canal, de carburant de ce chemin qui marche. C'est dans le bief de partage que l'eau de la rigole vient hésiter entre l'Atlantique et la Méditerranée. Notre voyage nous fait poursuivre vers la mer et le charmant petit village du Ségala. Au canal, il y a une chose extraordinaire que les gens ne connaissaient pas et qu'on ne l'oublie pas parce qu'ils se faisaient de la contrebande à l'époque. Alors, je vous parle de très longtemps, je vous parle en 1914. Il y avait des, je vous ai dit qu'il y avait des bateaux qui portaient du vin. Et dans les campagnes, soit que les bâteliers, quand ils faisaient le plein, en prenaient davantage ou comment ça se passait, je n'en sais rien. De toute manière, dans l'église, la nuit, ils vendaient du vin. Alors, les paysans appelaient ça le vin de lune. Ça, personne ne le sait, personne ne le dit. Ils appelaient ça le vin de lune. C'était du vin de contrebande. Passé le seuil de Norouz, le canal du Midi doit désormais redescendre vers la mer. Et déjà, la Méditerranée lui envoie un signal. La végétation se réchauffe. Dès l'écluse de la planque, se dessinent à l'horizon les faubourgs de Castel-Nodary. Depuis Norouz, le canal du Midi chemine dans l'eau dès le Languedoc-Roussillon. C'est ici, à la Bastide d'Anjou, à quelques kilomètres de la capitale du Loraguay, que le cassoulet de Castel-Nodary nous livre ses secrets. Nous avons, en ce moment, le haricot de Vendée, qui est le meilleur, puisqu'il vient des terrains sabonneux, comme il était cultivé à Pamis. Et ensuite, un tas de choses, bien sûr, qui sont du pays aussi, de la région. C'est le confit de canard, c'est la saucisse de Castel-Nodary, c'est le jarret de porc, qui est fait à Castel-Nodary aussi. Ensuite, pour assaisonner tout ça, il faut un peu, un brin de thym, un brin de thym, de l'ail, de l'ail, qui est un ail formidable maintenant, puisqu'il vient avec la sécheresse, cette année il va être encore meilleur. Des oignons de qualité, c'est des oignons de qualité. Du gros sel, bien sûr, le gros sel, vous savez que le petit, le sel fain contient le sodium, alors du gros sel, du poivre, du moulin. Ensuite, alors, vous commencez par faire tremper vos haricots, maintenant, vous faites tremper l'haricot pendant 4 heures, maximum. Quand vous avez cuit vos haricots, qui sont salés, alors vous avez mis l'or du lambon, le lard, vous mettez un oignon, vous mettez un oignon, il est par là. Il faut le faire cuire 3 fois, alors 3 heures, alors on coupe, on appuie dessus, on coupe la croûte, on casse la croûte, on appelle ça, les termes de cuisine, on casse la croûte. On remouille avec du bouillon qui vous appuie des oeufs, ou on cuie des oeufs de jambon avec un oignon, voyez-vous. Vous le recassez, vous voyez, je vais le repasser maintenant, donc je vais réappuyer, recasser la croûte ici, le remouiller, le décoller, le remouiller, réaplater, et je vais le passer au four. Au four, ce qui va donner ceci, ce qui va donner ceci de l'eau. Il commence à blanchir, les bulles commencent à être blanches, vous voyez-vous, ça fait exactement comme un volcan, un petit volcan. Il y a des dernières opérations, c'est de mettre, avant de le servir, de parsemer dessus du poivre, du poivre du moulin, bien sûr. C'est un, chacun a sa recette personnelle. Il y en a trois, et ce c'est Carcassonne, Castellanarie et Toulouse. Mais la naissance du Cassoulet vient du Castellanarie. Le Castellanarie, c'était en 1630. C'est parti. C'est parti.